Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne de cuisine, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette et aujourd'hui je vous propose une délicieuse tarte aux pommes. Je vous laisse avec la vidéo. Pour la recette, nous aurons besoin d'une pâte brisée ou sucrée. Pour ma part, je l'ai faite maison, je vous mets la recette en barre d'infos. Nous aurons besoin également de 3 pommes, 2 oeufs, 20 cl de crème liquide, 90 g de sucre cassonade, un sachet de sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Dans un premier temps, on prépare la crème en fouettant les oeufs et le sucre. On ajoute le sucre vanillé et la crème liquide. Ensuite, on met cette préparation de côté et on va venir couper les pommes en quartier. Une fois les pommes coupées, on va venir saupoudrer le fond de tarte avec de la poudre d'amande. Alors pourquoi je mets de la poudre d'amande sur le fond de ma tarte ? Tout simplement pour éviter qu'elle ne détrempe à la cuisson. Juste avant d'enfourner, on saupoudre la tarte avec un petit peu de cassonade. 천cet pas bon à la cuisson de ma tarte avec des pommes enout metabolic froid. Puis on va promuquelé. Plus de grê tes clips ou tout de même. Donc. J' Christophe. Sous-titrage ST' 501